Bonne fête à l'armée guinéenne, aux vrais soldats patriotes, pas aux poutchistes, pas à des bandits. Bonne fête à l'armée républicaine. Hier soir, vous avez tous suivi, écouté le bandit, le poutchiste du 5 septembre. Là, il m'a dit, je ne sais pas de qui il se moque, je ne sais pas de qui il se moque. Là, il m'a dit, depuis que tu es venu à la tête de l'armée guinéenne, où est le respect? Où est le respect? Tu étais légionnaire. Nous te tôt le traite, Idyamin. Toi, là, il m'a dit, tu pouvais te retrouver à la tête de l'armée guinéenne. C'est une honte aujourd'hui, toi, de t'avoir. Un poutchiste. L'armée guinéenne a été républicaine. En te voyant faire des discours au nom de l'armée guinéenne, c'est une insulte au peuple de Guinée. Là, il m'a dit, tu n'es qu'une honte. Tu apportes quel changement? Tu te glorifies qu'au déchangement. Quel changement? Tu mets 10 000 personnes à la retraite. Tu mets des militaires à la retraite. Sans passion. Et puis, tu viens te flanquer et nous dire qu'au nom, oui, il y a eu des changements. Quel changement? Même le recrutement. Vous le faites entre parents. Tu n'as même pas honte, là, il m'a dit. Tu n'as même pas honte de parler au nom de cette armée guinéenne. Tu devais la fermer, là, il m'a dit. Tu n'as pas à parler au nom de notre armée guinéenne. Tu es en train d'insulter ces braves. Tu nous dis, oui, la Guinée restera au Mali jusqu'il y ait la stabilité. Toi, quand toi, tu étais soldat, tu as mis pieds là-bas. Tu étais force spéciale. Pourquoi tu n'as pas été à Kidal? Tu parles de l'armée. Pourquoi toi, tu n'as pas été avec ton équipe à Kidal pour aller aider Asmi Goïta? C'est-à-dire, le gars, il n'a même pas honte. Ce type n'a même pas honte depuis qu'il est venu à la tête du pays. La famille. Qu'est-ce qui marche en Guinée aujourd'hui? Il y a quel changement dans notre pays aujourd'hui? Et il est là, il vient s'asseoir, se vanter, toujours accuser nos anciens. Tu es venu pourrir la vie aux Guinéens, là, il m'a dit. Tu es venu pourrir la vie aux Guinéens, là, il m'a dit. Tu n'es qu'une honte, là, il m'a dit. Tu n'es qu'une honte. C'est ça, la vérité, là, il m'a dit. Tu n'es qu'une honte. Depuis que tu es venu, les Guinéens ne font que souffrir. Et là, toi, tu vas venir te glorifier. Nous parler que, oui, il y a eu des changements. Quel changement? Quel changement? Les prix des darés alimentaires, tout a flambé depuis que tu es venu. Tu n'as que le malheur, là, il m'a dit. Il n'a pas dit qu'il y a eu des groupes, les groupes, les groupes. La seule chose qui marche aujourd'hui, c'est votre activité. De poudre, c'est ce qui marche. Tu viens fatiguer les Guinéens, traumatiser les gens. Regardez l'insécurité partout aujourd'hui. Braquage de boutiques. Les gens sont dépouillés partout. Tu n'as même pas honte de parler au nom de l'armée guinéenne. Depuis ton arrivée, qu'est-ce qui marche? Non, c'est vraiment dommage ce gars, quoi. Il n'a même pas honte. C'est-à-dire, il va lire un discours. Hier, c'est que tout est préparé par Moussa Moïse. Ils ont un écran géant. Où il est là, en train de lire. Avec des faux discours, en train de fatiguer les gens. Mais voilà, il dit qu'il y a des gens. Ici, il y a des gens. Ici, il y a des gens. Un bandit comme toi. Et puis, tu te sens même à l'aise quand tu es président. Président de qui? Tu n'as qu'un gangster, un bandit. Là, il m'a dit. Tu es venu traumatiser les Guinéens. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a le procès du CNDD. Mais Inch'Allah, demain, ça va être votre procès. Aujourd'hui, c'est le procès du CNRD. Du CNDD. Demain, Inch'Allah, ça va être votre procès. En tout cas, Poutine, vraiment, depuis qu'ils sont venus, même l'armée, le ravitaillement de riz, tu as été incapable d'assurer cela. Tu ne fais que mettre les gens à l'arrêté dans l'armée. Il vient s'asseoir, nous parler que oui, que lui, il y a des... On attend le jour. Ici, ton homme, il y a le jour qu'ils vont te prendre. Un bandit comme ça, quand il va venir nous endormir. Il est toujours là à accuser les autres. Les anciens, les vieux, les nanana. Il n'y a plus bandit que toi. Il n'y a plus bandit que toi. Où se trouve l'école du 5 septembre ? Si tu penses que tu vas nous endormir, allons-y seulement. Le jour viendra. Vous allez répondre comme les autres. Le monsieur, là, il fait... C'est-à-dire, il ne fait rien. Toi, Aboulaye, comment on appelle ? Sangiana Kamara, là. Il faut nous dire ce que le bandit l'a fait pour le pays. Qu'est-ce que le bandit l'a apporté de mieux que le Proussard Fakonde ? Vous savez que le type, il ne peut rien apporter. Il ne peut rien apporter. Je suis en direct, là. Je suis en direct. Il ne peut rien apporter à la Guinée. Rien. Il ne peut rien apporter. Regardez aujourd'hui comment la Guinée vive avant le 5 septembre et maintenant. Quand on parle du bandit, qu'est-ce que j'ai contre le bandit, là ? Lui-même, il ne sait même pas quoi faire. Il nomme des tonneaux vides comme lui. Qu'est-ce que tu as fait ? Là, il m'a dit apporter quoi ? Dites-nous, qu'est-ce qu'il a apporté ? Au lieu de s'asseoir en train de parler de l'armée Guinée. Lui, il a servi l'armée Guinée. Un bandit comme ça, un légionnaire, il doit parler au nom de l'armée Guinée ? Il a mis combien de généraux à la retraite ? S'il y a des gens qui devaient parler, c'est ces généraux. Mais ce n'est pas lui le bandit, là, il m'a dit. C'est nos généraux, là, les capitels, les colonels. Mais lui, il sait comment il a eu ses grades. Un bandit ne doit pas parler au nom de l'armée Guinée. Est-ce que là, il m'a dit, il est sorti pour défendre la Guinée, quelque part ? Le bandit n'était pas légionnaire ? Il n'était pas mercenaire de la France ? Regardez, il était malé à l'autre. Mais comme tu dis que tu vas à Cancan, déjà, on a déjà averti les gens. Il m'a dit, il a dit, il a dit, il a dit, tu fais voir, tu prépares ton voyage à Cancan. En tout cas, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Tous les soldats à l'intérieur. Oui. Tous les soldats à l'intérieur. Partagez. Tout le monde, pour que les gens sachent que le bandit est en train de préparer un voyage, comme il a fait pour la Sierra Leone. Là, tu ne vas pas surprendre quelqu'un. Je t'ai déjà dit, ton voyage que tu prépares sécrètement à Cancan. Et tu as le kilo de vin de ta soirée que nous nous parlais que toi, tu as apporté un changement. Quel changement tu as apporté? Quel changement tu as apporté? Quel changement tu as apporté? Tu es incapable de prendre. Oui, on va faire des réformes, on va faire des recrutements dans un pays normal là. Avant de mettre les gens à la retraite. On recrute. Avant de mettre les gens à la retraite, on recrute. Moi, je vous dis, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement d'amateurs. Walloy, c'est nous qui les guidons. Charles Wright, Lai Madiba, c'est nous qui les guidons. Walloy, c'est des bambés. Je vous dis, c'est des amateurs. Il n'y a rien dans leur tête. Des tonneaux vides. Vous avez vu, vous avez remarqué ce matin, je vous dis, c'est nous qui faisons monter les gens là. On les fait descendre. Hier, j'ai parlé. J'ai dit dans quelques jours, le jeudi, dont je disais, docteur Kassori, allait avoir huit mois. Les lois guinéennes, quand quelqu'un fait huit mois, on doit les libérer. Aujourd'hui matin, sans même prévenir, aujourd'hui, ils l'ont convoqué. Qu'on a pour approfondi, pour faire. Vous voyez comment ces gens là, c'est que c'est quand on parle, on les met devant les faits, on les expose, qu'ils essayent de faire quelque chose. Huit mois, docteur Kassori, en prison, dans quelques jours, il va compléter les huit mois. Et c'est fini. Normalement, on doit le libérer. Mais comme ils ont entendu ça hier, et c'est logique, ce qu'on dit, c'est eux-mêmes qui ont dit, la justice sera la broussole. Si la justice est la broussole, normalement, docteur Kassori, on doit le libérer. Ils les ont détenus, il n'y a rien. C'est parce que hier, j'ai parlé de ça, je les ai réveillés, je les ai donnés des coups de poing. Ce matin, oui, on les convoque encore. Parce que le dossier était classé. eux-mêmes, ils ont oublié. C'est pour vous dire que ce sont des prisonniers. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est parce que hier, j'ai remué encore le dossier, on convoque docteur Kassori, ce matin. De façon imprévue. Parce que oui, voilà, 5 étoiles a parlé, et pourtant, ce qu'il dit, c'est la vérité. Les gens vont commencer à nous détester. Bon, ça fait huit mois, il n'y a pas de jugement. C'est pour aller encore inventer certains conneries à l'itouré et leur groupe de bavards. Parce que c'est un gouvernement Facebook, je vous ai dit. C'est un gouvernement Facebook. C'est quand on parle, oui, ça les dérange, ils commencent à faire des actions. Ça, alors, toi, tu vas dire que toi, tu es venu changer la Guinée. Là, il m'a dit. Mais il était où ? C'est l'armée guinéenne qui est en train de nous mettre dans tout ça, comme ils ne veulent pas se réveiller. Un bandit comme toi, depuis longtemps, moi dans l'armée. L'affaire-là est finie. Tu es en train de fatiguer tout le peuple de Guinée. Bébara Sébi, tout le monde est fatigué. Tout le monde. Un gouvernement bidon comme ça. Monnaie. Quand on monnaie est mort. L'armée guinéenne, nous, on vous souhaite quand même bonne fête. Mais ce n'est pas ce bandit-là. Ce n'est pas le mercenaire-là. Ce n'est pas les narcos-là. On va souhaiter bonne fête. Là, il m'a dit, c'est un bandit, un traite. On peut vous souhaiter, vous, l'armée guinéenne. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Les guinéens sont fatigués. Je vais le brasser. Moi, le brasser, les gens sont fatigués. Aujourd'hui, il y a le combien ? D'autres ne sont pas encore payés. Autant du processus Alfa Kondé. Tous ces gens qu'ils ont mis en retraite, à la retraite, ils étaient tous payés. à partir du 24-25, c'est fini. Je vous dis, 24-25, les gens étaient déjà payés. Vous êtes incapables de payer les gens. Vous êtes incapables de recruter. Tu viens t'asseoir devant la télé. qu'il y a eu des progrès. Quel progrès ? Il est bandité. Il y a eu quel progrès ? Il y a eu quel progrès ? Il y a eu quel progrès ? Parce que tu es... Regarde d'abord, ils forment Kenyan, ils co-Kenyan. Ce n'est pas pour insulter tes frères d'armes. Ceux qui ont étudié. Vous qui mettez la tête de mort là, quand je vais finir tout de suite, vous allez comprendre. Voilà. Parce que votre bandit là, moi, je ne vais pas le laisser. Voilà. Le narco là, je ne vais pas le laisser. Quelqu'un qui fait la honte aujourd'hui à la Guinée. Prendre le pays et mettre dans l'eau à part la démagogie. À part la démagogie. À part la démagogie. Qui n'est pas la réfondation. Quelle est la réfondation ? L'insécurité partout. Quelle est la réfondation ? Manque d'emploi. Tu viens... C'est-à-dire Simandou. 11 700 emplois là-bas. Fonction publique. 10 000. Et toi, tu vas venir nous parler de quelque chose. Là-bas, il va nous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire, là-bas, il va nous dire. Il va nous dire. Là-bas, Hein ? À part traumatiser les gens. Personne ne doit parler. Bandiaoué. Les gens souffrent. Les pères de famille. Les hommes mariés aujourd'hui. Tu te réveilles le matin. Tu n'as rien. Et tu ne sais même pas ce que tu vas donner. À ta femme. Tes enfants. Qui vont à l'école. Et toi, tu as le kilo de véné ta soin conco. Quand tu vas parler au nom de l'armée guinéenne. Ou nous dire quelque chose. Parce que tu es aveugle. Tébline. Toi, tu es venu là. Tu n'as pas appelé le conseil militaire pour dire non. Voici, c'est ce qu'on doit faire. Bandit. Tu as trompé le procès Alfa Kondé. Tu as trompé tout le monde. Tu as trahi le peuple de Guinée. Et qu'est-ce que tu as à nous dire ? Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Là, il m'a dit. Il faut que tu as nous dit. Nous, on va te croire. Qu'est-ce que toi, tu vas dire au Guinée qu'on va croire ? Toi, tu vas dire quoi au Guinée ? Toi, quelqu'un qui t'a lavé, qui t'a nettoyé, qui t'a habillé, qui t'a tout donné, ta maison de l'Andrea, il est fissu de l'Ombali. Il est fissu de l'Ombali. Il est fissu de l'Ombali. Il est de moufou de la Guinée qu'on a dit. Il est fissu de l'Ombali. Là, il m'a dit. Il est ma procès Alfa Kondé. Il est fissu de l'Ombali. Il est fissu de l'Ombali. Il est fissu Il est fissu de l'Ombali. Moi, il a confiance. Celui qui t'a fait confiance, qui t'a tout donné, il est fissu de l'Ombali. le professeur ne démissionne pas, moi, Damaro, je ne te laisse pas. Tant que je ne vois pas la lettre de démission du professeur Fakonde, moi, en sous, Damaro, je ne te laisse pas. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui ont été signés. Des bandis comme vous, vous savez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont ici, qu'est-ce qu'on a à foutre avec votre argent? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des gens qui sont ici. Et il y a des gens qui sont ici, qui sont ici. Qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici. Tu as trahi. Tu n'es pas venu avec cette force. Tu n'as pas appelé le conseil militaire pour dire, ah, voici ce qu'on vous. Il t'a fait confiance. Tu as trahi, et tu es en train de trahir l'armée de Guinée. Tu es en train de trahir le peuple de Guinée. Et tu es là Donc on va te suivre Toi on va te faire confiance Un traite comme toi Un traite comme toi C'est l'armée qui est en train de retarder Sinon toi Si on t'en oeuvre Le jour là tu vas voir Quand la face que tu restes en vie Et là tu vas voir le peuple de Guinée Et tu vas voir le contraire ce jour là Toi c'est pas bien méthode Jusqu'à Pour toi ça sera pire Pour toi ça sera pire Et Bambéto où tu es allé danser là On va te faire passer à Bambéto Il y a un professeur là 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 C'est-à-dire qui est en slip Bambéto Tout le monde va dire Il y a un professeur là 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 Et tous les proches du procès de la Fakonde Il est en train de les piétiner Tous les proches du procès de la Fakonde Tellement que le professeur là Il y a un professeur là Le jour que tu vas faire du bien On va te le dire Mais tant que tu es en train de faire le mal Moi je vous ai dit Vos menaces A la force les teignaient Foy Quand tu vas parler au nom de l'armée La tenue là tu respectes Ta tenue là tu as respecté Pourquoi vous même Vous ne portez pas les mêmes tenues que les autres Pourquoi le sophique Tenue bidon que vous avez acheté Pour donner à notre armée Sophie Il a choisi que vous avez acheté Cette main Faut-il T'aille sur vous Vous comprenez J'ai bandi Faut-il Il va acheter des tenues bidon Pour l'armée guinienne Ca c'est la tenue là que les gens connaissent Couleur comme ça là Très militaire comme ça Mais Idi Amin va acheter des tenues bidon Il prend des milliards Pour aller acheter des tenues bidon Ca c'est l'armée guinienne Regardez la tenue là On dirait les payes de funérail Des tenues bidon comme ça là Nylon C'est pas du coton Même ce que moi je porte tout est coton Tu vas acheter Du nylon Pour donner à l'armée guinienne Dans cette chaleur là Dans cette chaleur Quand moi le tourne Il faut partir à Cancan Ton voyage là Comme il est réilé Oui tu veux te montrer Oui tu vas à Cancan C'est chez toi Avant d'aller à Cancan Il faut passer d'abord à l'abbé Dadi s'est passé d'abord par l'abbé Après il allait Lui même il n'est même pas allé ailleurs Il n'est pas allé à Zéro-Couré Il allait à l'abbé Avant de sauter à Kindia Parce que tu as fui Tu es allé à Kindia Tu t'es retourné Toi tu ne fais même pas une heure quelque part Tu ne fais même pas une heure quelque part Franchement Kande Zakaria Franchement Même un chien Quand tu fais du bien pour le chien Il est reconnaissant Quand tu donnes à manger à un chien Il sait l'heure à laquelle son tuteur vient Si l'heure arrive Son tuteur ne vient pas Vous voyez le chien devant la cour En train de regarder Mon tuteur n'est pas encore rentré Il est même inquiet Le chien sort devant la maison Il commence à s'inquiéter A tourner, tourner Ça c'est le chien Toi là il m'a dit Toi tu étais quoi Légionnaire Tu n'avais rien On te ramasse Prossal Fakonde Kanakila Fisaya Devant les plateaux Se vantait de toi Je ne sais pas ce que tu as fait Je ne sais pas ce que tu as fait Fisiri Lombali Qu'est-ce que tu fais Mouna Alkiyama Fisiri Lombali Même le chien Est reconnaissant Envers son tuteur Toi on te nettoie Tu n'étais rien Tu n'étais rien Tu n'étais que C'est-à-dire Le gros bras Le bodyguard De l'autre là Qui est décédé Bacala En Hollande Tu es venu en France Tu n'avais pas les papiers Tu as accepté de rentrer dans la Légion Tu as eu les papiers Mais tu avais quoi Tu es venu dans l'armée Quand on t'a choisi Pour être à la tête de force spéciale Il t'a donné maison Al-Andrea Combien d'étages Toi seul Et ta famille Tu ne manquais de rien Et là il m'a dit Fisiri Lombali L'anouye Fisiri Lombali L'anouye Mouamika Celui qui t'a donné tout ça Nous on va venir Toi te supporter Et tu es en train de lutter Contre les proches Du procès Fisiri Lombali L'anouye Fisiri Lombali L'anouye Regarde Même ceux qui ont cru en toi Il est en train de dire Toi qui va être avec toi Même ceux qui ont applaudi pour toi Tu étais fier Aujourd'hui là Tu n'arrives Tu ne vas même plus prier A la mosquée de Bambéto Parce que tu connais les conséquences D'habitude c'était Mosquée de Bambéto Matel me dit Sois Bambéto Pourquoi tu ne pries pas Bambéto Parce que toi même Tu sais que tu es traite Toi même tu sais que tu es traite Tu sais ce qui va se passer Tu as trahi tout le monde Les fils Lombali Nous on va te suivre On va te suivre Il faut partir à Cancan Va à Cancan Comme ton voyage Que tu es en train de préparer C'est pourquoi je dis Partagez dans tous les groupes Les militaires qui sont à l'intérieur Les militaires qui l'ont chassé Que les gens sachent Vous savez là il m'a dit On a même Ça dit les militaires N'ont même pas besoin D'un soulèvement populaire Des militaires Non L'action de Une à deux Trois personnes C'est fini Une à deux Trois personnes C'est fini L'affaire là est clôt Une des volontaires seulement Et c'est comme ça Ça se passe Chez les autres Une à deux personnes C'est fini L'affaire là Il n'a pas d'ailleurs Si c'est dans l'avion Il va monter Mais on vous prévient Quand est-ce il va décoller Vous cherchez à comprendre Quand est-ce il va atterrir Vous allez chercher Mais une fois qu'il est dans l'oiseau POM L'affaire est finie Je vous dis C'est un peu heureux D'ailleurs même Au palais Il se cache pour sortir Parce que depuis qu'on a dit Au temps de l'ensanaconté Ce qu'ils ont fait au palais là-bas Maintenant il se cache Il a peur de dormir là-bas Parce qu'il ne veut pas que oui BOM Sur le palais Il a peur de tout ça Toi tu es homme Tu n'as pas dit que tu es avec l'armée guinelle Tu as peur de quoi Voilà Donc à l'homme Toi tu es banni Sur cette page Ici c'est la page du général Tu as vu Tu as mis seulement Les têtes de mort sont montées Donc moi je t'ai banni Ici c'est pas la page du CNED Tu mets vive ici Moi je te bloque Fils l'homme balique Page t'aimillé Nous on a dit Le professeur Al-Fakonde N'est pas notre papa Il était le père de la nation Le courant qu'on a aujourd'hui là C'est grâce à lui Qu'à l'état soit petit C'est grâce à lui Voilà La Guinée aujourd'hui Tu vois Tous les bâtiments jaunes Dans les préfectus C'est grâce à lui Bitumage des villes C'est lui Simandou aujourd'hui Passé de De cent et quelques millions de dollars A plus de quinze milliards C'est grâce au professeur Fakonde L'hôpital Donc à aujourd'hui Investissement de 70 millions de dollars C'est grâce au Fakonde Guichet unique Et tant d'autres Fibre optique Là il m'a dit Campagne agricole C'est que le Fama a porté Fils l'homme balique T'enouillé Tu peux pas Je t'ai dit Tu n'arriveras même pas Au cheville du Fakonde Là il m'a dit Tu n'es qu'un traître Une honte Pour la Guinée Une honte Pour la Guinée Là il m'a dit Tous ces militaires Qui sont là-bas Ils sont mieux que toi A Béka Fils l'homme balique C'est que toi tu as eu Les autres là n'ont pas eu Toi tu es venu Tu as quel savoir faire Toi tu as quel savoir faire A cause de la drogue A cause de vos amis narcos A lui il y a A cause de l'hôpital A cause de l'hôpital Mais à la tédit A la tédit A cause de l'hôpital Là il m'a dit Quel que soit la durée Mbraou le fond Il est le professeur Fakonde Si c'est lui Qui voulait le bonheur De ce pays Si c'est toi Et moi j'ai dit Quel en fasse justice C'est tout Quel en fasse justice Ambe-toi Et le professeur Fakonde La force que tu as C'est grâce à lui Il pouvait donner A quelqu'un d'autre Mais il y a la confiance T'as Kaliro Et toi le bandit Et tu l'humilies Tu le prends C'est pourquoi j'ai dit Je n'en veux pas Aux gens de Bambéto Et je ne vais jamais Les en vouloir C'est le traître Qui nous a trahis C'est le bandit Qui nous a trahis C'est le narco Qui nous a trahis Que j'en veux Jamais Et là celui-là Il n'a pas de problème Aujourd'hui Les jeunes de l'UFDG Ils n'ont pas de problème Aujourd'hui Pourtant ils se flanquaient Devant eux En train de faire des prières Je vais vous recruter Dans l'armée C'est un menteur Là il m'a dit Est un menteur Un bandit Là il m'a dit C'est pourquoi je disais Aux jeunes de Bambéto Je dis vous allez venir Moi dans Maroc Me faire des yeux doux Parce que c'est nous Qui connaissons le gars C'est nous Qui connaissons C'est qui là il m'a dit Qui est là il m'a dit Attends Hein Moi Je vais venir Du jour au lendemain Pour dire ici Oui on veut On veut une transition apaisée Oui il faut soutenir Parce que je sais d'abord Là il m'a dit Tu n'as rien dans la tête Tu ne peux rien apporter A la Guinée Ce que le Prosal Faconde N'a pas donné Ça c'est clair et net Pour tout le monde Tu ne peux rien donner Aux Guiné Ce que le Prosal Faconde Et son équipe N'ont pas donné A la Guinée Ça c'est une réalité Si les gens Là n'ont pas compris Ils sont en train De dormir en con Que toi là Tu ne peux rien apporter A ce pays Tu ne peux rien apporter A ce pays Voilà Tout ce qu'on t'a dit C'est d'organiser des élections Et foutre le camp Tu veux le respect Il faut respecter les aînés Tu veux qu'on te respecte Il faut respecter les aînés Nos élites Que vous prenez Pour mettre en prison Tu veux qu'on vous respecte Respectez ces gens là Il faut respecter ces gens Quand vous allez respecter Nos élites On va vous respecter Mais tant que vous ne respectez Pas nos élites Vous pensez que c'est la force Nous aussi on utilise La même force C'est Dieu qui a voulu Que nous nous soyons là C'est Dieu qui a voulu Si on était tous en Guinée L'affaire était finie Qui allait parler Parce que vous êtes des bandits Brigands C'est-à-dire tomber sur les gens Et avec ça vous disiez Que non Il n'y avait pas de démocratie Au temps du Proussa Fakonde Et pour vous là c'est quoi ? Des bandits comme ça Des narcos Des vrais bandits Donc la famille Je vais vous laisser Merci à tout le monde D'avoir suivi Inch'Allah Je vais revenir encore Avec d'autres dossiers On va aller regarder Le procès du 28 septembre Eux aussi là Un jour On va faire votre procès Si vous pensez Que vous êtes intelligent Vous êtes au-dessus de tout On verra Le plan que vous êtes en train de faire Pour vous maintenir au pouvoir Là Inch'Allah Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas De la manière Tu as fait ton coup d'état C'est comme ça Ils vont t'enlever Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada